Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage du PGI EBP 4.0. Alors, nous allons aborder la réception d'une livraison fournisseur. Nous verrons successivement la réception complète de la livraison, comment gérer une livraison partielle, et enfin comment imprimer le bon de réception. Alors, tout d'abord, pour réceptionner une livraison, nous devons récupérer le bon de commande. Trois possibilités pour récupérer le bon de commande. L'espace navigation dans lequel nous allons aller sur commande. La barre de menu où nous allons sélectionner achat, achat, commande. Ou tout simplement dans l'écran de démarrage, cliquez sur document d'achat. Apparaît alors notre commande. Il y a deux moyens pour réaliser la réception. Soit on fait clic droit sur cette commande et on va aller dans réceptionner. Soit nous allons ouvrir cette commande, c'est ce que je fais. Ce qui me permet de vérifier rapidement les produits commandés. Et d'aller dans la barre de menu, cliquez sur réceptionner. Alors, cette réception me permet de voir l'ensemble des commandes qui seraient à réceptionner. Ici, je n'en ai qu'une, donc pas de problème. Première chose à faire, c'est de cliquer sur déplier tout. Déplier tout me permet de voir le contenu de ma commande. Après, si l'ensemble a bien été livré, je vais cliquer sur réceptionner. C'est l'équivalent de tout réceptionner, tout compte fait. Vous voyez, tout a été coché, ça veut dire que tout a été réceptionné. Maintenant, je vais indiquer dans la période de la commande, le mois dans lequel a été fait cette commande. Donc c'était janvier 2012. Même chose ici, c'était, donc je vais aller jusqu'au 31 janvier. Voilà. Il me reste à aller dans la partie générer, pièce à générer. Je vois que c'est bien un bon de réception et ici, il me suffit de mettre la date de la réception de cette commande, de cette livraison. Et c'est, par exemple, le 23 janvier. Une fois que cela est terminé, je n'aurai plus qu'à enregistrer et fermer. Alors maintenant, voyons le cas où, par exemple, mes crêpes bretonnes n'aient pas été livrées. C'est tout simple. Là, j'avais tout coché pour indiquer que tout avait été livré. Et bien là, je retirerai le coche de crêpes bretonnes, ce qui voudra dire que le fournisseur, vous voyez ici, quantité à livrer, il y a eu zéro. Alors, autre chose, si j'avais simplement que la moitié de mes crêpes bretonnes, c'est-à-dire que j'en ai reçu que 18, j'indiquerai ici, dans quantité à livrer, il en resterait encore 18. Ok, donc je remets le coche ici pour continuer mon travail. Donc, je n'ai plus qu'à enregistrer et fermer. Je vais valider cette réception. Je ne vais pas ouvrir le document. On va le voir par un autre biais. Donc, ici, je ferme là encore ma réception. Et je vois apparaître dans la liste des documents d'achat, ma commande et ma réception. Alors, petite chose à savoir, c'est que si j'avais eu une réception partielle, mettons qu'il me manque 100 euros, j'aurais ici commande 495 et réception 395. Ce qui me permettrait de me rendre compte que j'ai encore un reliquat de livraison à avoir. Alors maintenant, voyons comment visualiser ce mouvement de stock qui a été réalisé. Pour visualiser le mouvement de stock, il suffit d'aller dans Stock, Document de stock, Mouvement du stock. Et apparaît l'ensemble de mes articles. Et sur ces articles, ici, je vois bien que les 6 premiers sont liés à ce bon de réception. Et j'ai bien l'intégralité de ma livraison. Alors, je reviens en arrière. Maintenant, voyons un petit peu comment imprimer le bon de réception. Imprimer le bon de réception, nous allons aller dans l'onglet Achat, Impression, Document d'achat. Et regardez ici, on a bon de réception. Donc, je vais lancer le bon de réception. Je peux sélectionner le bon de réception soit par rapport à une période, soit par rapport à un fournisseur, une famille de fournisseurs. Mais ici, je vais le faire par numéro. Donc, en cliquant dans le menu déroulant, comme j'en n'en ai qu'un pour le moment bon de réception, je sélectionne le premier. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur Aperçu pour étudier ce bon de réception. Donc, c'est bien la biscuiterie de Pont-la-B. On a bien le bon de réception, on a bien la date et on a bien le contenu chiffré ici de cette réception. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501